Non, tu vois, parce que j'avais le VCO, tu vois, le VCO qui triguait le LFO, le LFO qui rentre dans le VCA, et le VCA qui rentre dans le VSF. A côté de ça, j'avais trois enveloppes, une pour triguer le LFO, le VCF et le VCA, et en fait, j'avais une boucle du VCO vers le LFO, qui revenait vers le VCO. Ah ok, et ça faisait quoi à la fin ? Bah bip. Bonjour à tous et bienvenue dans On fait le patch, saison 3 ! Comment ça va Arnaud ? Bah ça va bien Grégoire. Tu as passé de bonnes vacances ? J'ai passé de bonnes vacances, tout à fait, trop courte comme les vacances de tout le monde, mais excellente au demeurant. Et donc c'est la rentrée ? Et bah c'est la rentrée, et pour la rentrée, on va tecker fort avec du modulaire, en l'occurrence avec Modular, Softube. Le bien nommé Modular. Voilà, ils ne sont pas cassés sur le nom, on ne peut pas dire. On a fait un synthé Modular, comment on va appeler ça ? Modular, bon ok. C'est comme le Porsche à lui, c'est marqué dessus. Exactement. Et alors Softube, si vous ne les connaissez pas, parce qu'ils sont quand même, ils sont un peu partout, Softube c'est des Suédois, la boîte s'est créée en 2004. Ils sont barbus un peu aussi. Ouais voilà, c'est des Suédois, c'est genre égarer leur draker en double film. Enfin après on va me dire que je confonds les Danois, les Suédois, tout ça. Donc créé en 2004. Créé en 2004. Et en fait, ils ont toute leur gamme de produits, c'est des gens qui sont spécialisés à la base dans la modélisation. C'est-à-dire qu'ils ont fait des EQ, des compresseurs, tout ça, des modélisations de hardware réel. De très très bonne qualité d'ailleurs, ce qui les a amenés à bosser pour plein d'autres marques. Alors je vous citerai entre autres Universal Audio, Native Instruments, Ableton, TC Electronics, Cakewalk, mais même Marshall ou Fender. Ils ont fait des bons amplis effectivement. Voilà, la partie modélisation des Marshall, c'est signé Softube. Donc c'est des gens qui ont une belle expérience derrière eux. C'est clair. Et jusqu'ici, comme je vous le disais, ils ne faisaient que des effets, des EQ, des machins. Et puis, il n'y a pas très longtemps, ils nous ont senti Heartbeat, qui était une boîte à rythme. Heartbeat. Voilà. C'était leur premier instrument. Voilà, c'était le premier instrument. Et là, c'est le deuxième instrument et c'est un synthé modulaire. Alors, qu'est-ce que le synthé modulaire, mon cher Arnaud ? Eh bien, en fait, ce qui est rigolo, c'est que le synthé modulaire, c'est un peu le plus vieux de tous les synthés d'une certaine façon. Parce qu'à la base, pour des besoins scientifiques, les physiciens avaient besoin de générateurs de signaux pour tester divers trucs qui n'étaient pas forcément liés du tout à la musique. Pas du tout. Et donc, ils se bricolaient comme ça avec des générateurs, des oscillateurs, des générateurs de fréquences, de brouilles et tout. Ils se bricolaient des trucs pour tester différents signaux. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, il y a des mecs qui se sont dit, mais tiens, on pourrait faire de la musique avec tout ça. Alors, évidemment, il y a toute une histoire du synthé modulaire. On se souvient de Mou qui avait présenté un synthé modulaire absolument... Armoire. Voilà. Acheté sur un crédit sur 35 ans. Voilà. Et il se trouve que... Là, c'est du synthé modulaire, mais c'est un format bien spécial. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus ? Alors, c'est un format... Alors, c'est bizarre de dire ça parce que ce n'est pas vraiment un format, c'est un logiciel. Mais on est dans l'esprit du format Eurorack. Qu'est-ce que l'Eurorack ? Voilà. Dans les années 90, une marque appelée Dopfer a repris l'idée, en fait, dans les télécoms, on utilisait un format qui s'appelait Eurorack, un format de rack. C'est un peu comme les racks à unités, sauf que c'est des plus petites unités. C'est vertical. Voilà. C'est un système de connectique, en fait. Et Dopfer s'est mis à sortir des modules de synthèse à ce format-là. Dans les années 90, c'est ça ? Dans les années 90. Et ça a plu à tellement de monde que la concurrence aussi s'y est mise à ce format-là. C'est dit, tiens, ce n'est pas con. Et ça a été adopté, effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, donc, bien des années après, on se retrouve à peu près avec un marché de 4000 modules émanant de 150 marques différentes, dont Dopfer, bien sûr. Voilà. Historique. Voilà. Si je vous parle au temps de Dopfer, c'est qu'il est vraiment au cœur de ce modular. Parce qu'on vous l'a dit, les gens de Softube sont spécialisés dans la modélisation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour le modular ? Ils ont modélisé pas mal d'unités d'Opfer. D'ailleurs, on va ouvrir tout de suite le logiciel. On ouvre le logiciel. Oh, c'est beau, c'est vide. Voilà. Le logiciel, c'est en gros une boîte vide à la base. C'est deux zones où on pourra placer nos petits Euroracks. Voilà. Donc, au début, il suffit de cliquer sur « Add », c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, voilà. Là, vous avez tous les modules. Alors, tous ces noms. C'est-à-dire tous les modules que vous êtes susceptibles d'utiliser en modulaire. Alors, vous voyez en haut, il y a tout de la marque d'Opfer. Alors, chose très drôle. On a un petit descriptif qui est très sympa. Et vous voyez, en fait, la pub ne peut pas faire de mal à « si je veux bien ». Voilà. On a en bas « Buy Hardware ». Voilà. Bon, ben voilà. Si vous cliquez dessus, en gros, on ne va pas le faire là. Mais si tu cliques dessus, en gros, ça ouvre la page chez Dopfer pour pouvoir acheter le rack, le vrai. Pour acheter le vrai. Alors, c'est là où ça se justifie quand même. Ce n'est pas complètement de la pub. C'est qu'il y a un côté très sympa. Softube est parti vraiment dans l'idée de faire un fac similé de ce qu'on trouve en modulaire aujourd'hui au format Eurorack. Et donc, il est possible dans le logiciel d'avoir des sorties audio pour attaquer du modulaire hardware pour re-rentrer dans le logiciel. Il n'y a pas de souci. Si votre interface audio le permet. Ça se justifie. Mais vous voyez, on a Dopfer. Là, récemment, ils ont sorti des modules Intelligel. Il y en a certains qui sont grisés. Ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est qu'on ne les a pas. Il faut les acheter, c'est ça ? Il faut les acheter. Alors, les prix pratiqués sont relativement cools pour l'instant. C'est-à-dire que sur un module, on est au plus cher à 49 dollars. Et le prix de base du modulaire ? Alors, le prix de base, l'excellente nouvelle, c'est que tout ça, ça coûte 100 dollars. On en parlera d'ici la fin de l'émission. Mais vous voyez, en tout cas, il y a des modules Dopfer. Alors, des VCF, des VCO, des LFO. On a tout ce qu'il faut, on va dire la base. On a deux coins interfacés avec la Stan et le MIDI. Avec notamment la possibilité de passer du MIDI au CV et au Gate, qui sont la façon dont les modules de synthèse communiquent entre eux. Parce que le MIDI n'existe pas à la base dans cet univers-là. On ne communique que par signal. Donc, en fait, un signal, ça sert, oui, à faire du son, mais ça sert éventuellement à moduler un autre paramètre, à le modifier. Par exemple, un filtre peut être contrôlé. Donc, vous voyez, il y a des mixeurs, il y a des séquenceurs. Alors, les séquenceurs, oui, c'est à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il faut tourner les boutons pour avoir les différentes notes. C'est très... Et puis, on a des modules utilitaires. Et tout ça qui s'appelle performance. Les modules performance, c'est quoi, du coup ? Les modules performance, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà vous mettre quelques modules. Alors, normalement, si je fais shift, pif, paf, comme ça, je peux en mettre plusieurs. Voilà. Peut-être un petit MIDI to CV aussi. Voilà. De toute façon, on ne va rien faire qui sonne. C'est vraiment juste pour vous montrer l'interface. On a des petits préceptes déjà. Et puis, voilà. On va faire ça. Voilà. Et donc... Donc, ils sont mis de gauche à droite, comme ça. Voilà, ils sont mis de gauche à droite. Alors, évidemment, une fois que vous avez mis vos trucs, tout est silencieux parce qu'il faut tout câbler. Alors, le système de câblage est très, très bien fait. Parce que, vous voyez, ici, on a... Une sortie. Voilà, une sortie. Si tu cliques dessus, ça fait quoi ? Et là, si je clique dessus, tout ce qui s'affiche en vert, c'est ce qui est susceptible, en fait, de recevoir ma sortie. Donc, déjà, gros avantage par rapport au hardware, c'est qu'on ne peut pas faire de conneries. A priori, c'est... On ne peut pas faire une sortie sur une autre sortie. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un point assez positif. Voilà. Et donc, on peut faire plein de choses comme ça. Là, je peux faire, vous voyez, encore une fois, pareil. Les câbles. Et voyez que mes câbles, dès que je suis sur les connectiques, soit ils se mettent en transparence quand je survole une autre connectique. C'est pas mal fait. Pour savoir quoi et où. Soit, quand je suis vraiment sur une connectique concernée par le câble, ils se mettent en gros. Et on verra que... Parce que là, c'est clair. Vous verrez certains précèdes. On va vous montrer des pattes tout à l'heure. Mais, voilà. Les mecs de Propel Rats, il faudrait bien de regarder comment les gars de Softube s'y sont pris. Parce que c'est autrement plus simple et lisible, en fait, comme système de câble. Alors, oui, ça ne bouge pas avec le vent. Ça fait moins réaliste, poète, poète, tout ça. Mais c'est assez efficace. Et évidemment, il faut connecter tout ça à ses sorties. Alors, je vous le disais, on peut sortir. Vous pouvez... Une sortie auxiliaire. Voilà. Avoir différentes sorties dans votre stand. Et puis ça, c'est la sortie principale stéréo. Et alors, donc, ce que je voulais vous montrer, je voulais vous montrer ce câblage. Alors, pour décabler, d'ailleurs, c'est simple. On fait ça. Hop. Voilà. Cool. Ils ont trouvé un système plutôt sympa quand même. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que là, je suis en mode édit. Mais si je sors du mode édit, eh bien, tout à coup... Quoique non, là, je suis dans le mode édit. Là, je peux... Vu que quand je ne suis plus sur mes câbles, je n'ai plus de câbles qui s'affichent. Je fais mumuse avec mon truc sans problème. D'ailleurs, ça, sur le vrai hardware, ça peut être assez chiant. D'ailleurs, quand il y a beaucoup de câbles qui sont branchés, tu vois, les mecs, ils sont en train de galérer pour pouvoir passer entre les câbles et tout ça. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ça, c'est des modules. Le module qu'on vous a montré là, qui était tout ça performance, c'est des choses faites pour simplifier un peu ergonomiquement le rapport à un patch. C'est-à-dire que sur... C'est performant. C'est plus pour le live, en fait. Un contrôle comme ça, là, vous pouvez l'associer à n'importe quel potard. Et normalement, vous voyez, ça marche. C'est cool. Alors, une question. Est-ce que tu peux en associer deux ? Eh bien, non. C'est bien dommage. Parce que, en gros, chaque potard ne peut contrôler qu'un autre potard. Un peu dommage, ça. Oui, c'est dommage. Parce que moi, je trouve que ça aurait été bien de dire, tiens, tel bouton, en fait, il va en même temps descendre la fréquence de coupure d'un filtre et en même temps augmenter la résonance. Ce n'est pas possible. Alors, quel est l'intérêt, en fait, de cette chose ? C'est que tu peux les renommer, c'est ça ? C'est de rassembler les contrôles et de pouvoir renommer. Donc, là, je vais l'appeler... Parce que tu ne peux pas renommer directement sur le... Non, je ne peux pas renommer. Là, je vais l'appeler pouette. Et vous voyez, je peux lui affecter une valeur minimum et maximum. Oui. Ce qui fait que ça aussi, c'est pas mal. Ça va permettre d'avoir plus de précision. Et on a un bouton pouette. C'est nickel. Mais attends, pourquoi il n'est plus associé ? Alors, attends, j'ai fait des bêtises. Voilà. 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 Voilà, ça bouge. C'est très bien. Ah ben non, il s'est remis en... En blue. Mais peut-être parce qu'il faut sortir du mode edit. J'imagine, mais bon, c'est pas très grave de toute façon. Voilà. Et si je sors du mode edit... Alors, voilà, vous voyez. Oui. Là, sur toute la course, en fait, du potard, en fait, je n'atteins que la course que j'ai définie. Alors ça, c'est bien foutu. Du coup, on a une meilleure résolution. On voit tout de suite que le potard, s'il est rose, c'est qu'il est associé à un autre contrôle. Donc oui, on a une meilleure résolution, un meilleur contrôle. Ça, c'est très chouette. Truc moins chouette, c'est que, évidemment, je peux renommer ces contrôles-là, mais ici, je ne peux absolument pas intervenir sur ces interfaces-là. C'est-à-dire, j'aurais voulu pouvoir mettre, je ne sais pas... À la place de Depfer, par exemple, effectivement, pouvoir... Pouvoir coller une étiquette, comme je le ferais avec du modulaire, pouvoir coller une étiquette en disant, ah ben ça, c'est le truc qui trigue machin. Non, là, on ne peut pas le faire. Ça, c'est un peu dommage. Voilà, et on ne peut pas, donc on vous l'a dit, avec un seul contrôle, piloter plusieurs autres contrôles. L'autre truc qui n'est pas génial, c'est la façon dont on peut bouger les modules. Parce que vous les mettez comme ça, et puis au bout d'un moment, au fur et à mesure que vous faites votre pad, vous aimeriez bien que ce soit ça à droite, ça à gauche, parce que c'est plus lisible. Et là, vous voyez, en fait, pour bouger, alors, il faut cliquer sur le module qu'on veut bouger. Notez qu'il ne se passe absolument rien quand on clique. Et après, on clique à l'endroit où on veut le mettre. Ouais, c'est pas hyper intuitif, quand même. C'est pas super intuitif, parce qu'on s'imagine un bon vieux cliquer glisser, comme on a l'habitude de le faire dans Reason. Dans tous les trucs à Rack, d'ailleurs, à Rack virtuel, on passe les uns au-dessus des autres, avec une vue en fantôme, en transparence, en fait, du Rack qu'on est en train de bouger. Et alors là, c'est surtout, ce qui est surtout bête, c'est que, là, imaginez, je veux inverser ces deux modules-là. Alors, pour inverser ces modules-là, en fait, moi, bêtement, je me suis dit, tiens, je vais cliquer sur celui-là, et puis, je vais cliquer là, bah non, parce que ça sélectionne l'autre. Alors, pour inverser les deux modules-là, ce qu'il faut que je fasse, c'est, je sélectionne celui-là, je le mets là, par exemple, je prends celui-là, je le mets là, je prends celui-là, et je le mets là. Donc, c'est le bon vieux jeu du pousse-pousse, que vous connaissez bien depuis que vous avez 4 ans. Voilà, il y avait mieux à faire. Je pense, ouais. C'est pas dramatique, mais c'est pas ultra pratique. Surtout, comme vous le verrez, on peut avoir des pads vraiment assez conséquents. Voilà, quoi vous dire d'autre ? Bah, écoute, je pense qu'on peut commencer à faire un peu de son, non ? Non, il me semble. Eh bien, oui. Ah oui, non, t'as pas parlé de la vue d'ensemble. Ouais, de la vue d'ensemble, mais de toute façon, on va s'en rendre compte tout de suite. Je pourrais vous charger un plus gros patch, par exemple. Voilà, quand vous parlez de bordel. En fait, là, on est en 1080p, tout ça, blablabla, ça va. Mais parfois, ça s'étend jusque là-bas. Et c'est vrai qu'on aimerait pouvoir avoir une vue globale, un peu comme ça se fait dans Reason, où là, on a une vue de toute la hauteur de sa table, et on peut naviguer avec une espèce de miniature dans tout son projet. Là, on ne peut pas trop le faire. Et voyez que là, ça commence à être bien bordélique, quoi. Mais je crois que tu avais fait un petit projet. Ouais. Attention. Effectivement. Attention, attention les oreilles. Voilà, petite boucle à la con. Et donc, le modulaire, c'est... Alors, attends, il faut préciser un truc là-dedans. Ce n'est pas que du modulaire. Ce n'est pas que du modulaire. Il n'y a qu'un seul truc de modulaire, c'est ça. Voilà. Là, c'est lui. Voilà. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas très démonstratif. Et je vous rassure, le logiciel lui-même n'est pas très démonstratif de manière générale. On est quand même sur du modulaire, c'est-à-dire que pour l'essentiel, c'est du monophonique déjà. Tu veux faire défiler quelques presets, justement, pour qu'on montre... Mais tout à fait. Ça peut être pas mal, non ? Alors... Tac. J'avais... Voilà. Typiquement le Tric-Pen. Alors... J'ai un petit clavier MIDI, je vais... Attends. J'avais noté le... Ah, la souris est inversée. Je déteste ça. C'est Apple qui a créé ça. Alors, synthmorphe, rétrologue, j'avais noté ça. Moi, je ne sais plus pourquoi. Ça, je joue là ? Ouais, vas-y. Waouh, ça... Je vais baisser un peu. Ah, c'est pas mal, ça, quand même. Ouais, ouais, c'est pas mal. Voilà. Si je vais montrer le sec percussif, j'ai pris une petite note. Ah, ça va falloir faire play, c'est ça ? Hop. Alors ça, voilà, ça, c'est pour vous montrer... Peut-être en solo, la piste, parce que si on fait play, on va voir tout le reste. Hop. Vas-y. Bah, c'est pas trop bas, c'est ton. Ouais, pardon. Voilà. Donc là, ça utilise des séquenceurs. Voilà. Et vous voyez ce qu'on vous disait, les séquenceurs, pour les notes, vous voyez, là, vous avez un séquenceur 8 parts, d'ailleurs, c'est le maximum qu'on peut avoir, même si on peut en avoir plusieurs. Et vous voyez, pour définir les notes, ça se fait, oui, quand on vous disait qu'on n'est pas dans le monde du MIDI, mais dans le monde du signal audio, c'est ça. En fait, une note, c'est un certain pitch du signal. Ouais. Voilà. Heureusement, il y a quand même un bouton, je crois, pour pouvoir se mettre quand même sur la gamme chromatique, automatiquement, heureusement, parce que sinon, ça serait un peu galère. Alors, je vais sur le lead EDM, flim, stéréo, attention, pif, pouf. Paf. Il faut jouer ? Ouais. Ça sonne bien. Ouais, il y a du bas avec des gros fiches de pognettes. Alors, pour vous dire, si vraiment, par rapport au module d'Opfer, si vraiment l'émulation est parfaite ou je ne sais pas. On n'en a pas ici. Je n'en sais rien. Nous n'en savons rien. Nous n'avons pas eu les dopfeurs pour comparer. Après, on peut faire confiance aux gens de soft tubes qui sont quand même assez bons en métiers. Ouais, puis malgré tout, voilà, ça sonne, effectivement. C'est velu, quand même. Voilà. Ce qui a le son bien fat. Ouais, ça sonne bien. Et puis, l'autre, c'était, ouais, c'était un EFX, pouf, 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 hop, EFX, tuned, midi, saut, ça devait être celui-là. Voilà. Ouf. Voilà. Alors, celui-là, en fait, qui pète. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je tenais à vous le montrer parce que les oiseaux qui pètent, bon, alors, il faut savoir qu'ils l'ont appelé d'une façon, on retrouve le côté scientifique des origines du synthèse parce qu'ils l'ont appelé EFX, tuned, midi, saut, stéréo. Voilà. Alors qu'en fait, ce sont, c'est des moineaux qui pètent, effectivement. Mais c'est assez symptomatique. Nous, c'est un truc qui nous a toujours fasciné, Grégoire et moi. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas des, des unzins de l'électro-modulaire comme ça. Et en fait, c'est un truc qui nous a toujours fasciné sur le stand-up fur, justement, quand on va au salon, on a mon musique messeux. Il y a des gars qui passent, mais ils passent six heures avec un casque sur les oreilles et à tourner des boutons et à faire blip, 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 blip. Et ce n'est pas une critique, c'est un délire. Mais c'est vrai que quand on s'attend, ceux qui s'attendent, par exemple, qui rêvent, par exemple, des Minimoog ou des Jupiters ou tout ça, et qui s'attendent à trouver un instrument où tout de suite on fait de la belle musique et tout, là, on n'est vraiment pas là-dedans. Il y a des gens qui arrivent à sortir des choses intéressantes avec ces synthés modulaires. Tout à fait. Ça, ce n'est pas le problème. Il faut parler de talent. mais c'est vrai que pour l'avoir observé dans les salons, c'est vrai qu'on tombe souvent sur des mecs qui font blip-bip toute la journée et on peut se demander où est la musique dans tout ça. En tout cas, c'est des instruments qui ne se livrent pas facilement. C'est-à-dire que chez tous les grands sound designers, vous prenez par exemple, comment il s'appelle ? Richard Divine, c'est ça ? Il est très bien équipé en modulaire et il va faire rentrer tout un tas de trucs dans ses modulaires et il va en sortir des trucs absolument merveilleux. Ce n'est pas du tout une critique modulaire qui permet de faire des choses fabuleuses. Mais c'est vrai que c'est un côté très aride comme ça. C'est-à-dire que quand on arrive là-dedans et qu'on se met à jouer avec les presets, on fait « Waouh ! » Il faut savoir quand même, par exemple, juste pour parler de polyphonie, c'est essentiellement le monde du modulaire. C'est un monde qui est très branché monophonique à la base et qu'il y a un module là qui est proposé et qui permet de faire de la quadrifonie. Ça reste limité. Voilà. En fait, sachez vraiment ce que vous achetez quand vous achetez ce soft. C'est un truc mortel pour faire de la recherche, pour faire les trucs les plus barrés qu'il soit, pour apprendre. Apprendre, parce que c'est très pédagogique. On va le voir là avec les effets. Si vous êtes un certain du modulaire déjà, hardware, foncez, tête baissée, c'est clair. Mais voilà, sachez dans quoi vous... Surtout qu'il y a ce côté, j'allais dire, la qualité et le défaut du truc, c'est que Softube a vraiment fait un facsimilé de ce qui existe. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment l'expérience quand on peut, ça m'est arrivé quelques fois, quand on peut triturer justement des vrais modulaires en Aurorac et tout, on est vraiment dans cette expérience-là. Avec les cas pareils, et ça fait la même chose. Et toute l'expérience qu'on peut avoir avec ce logiciel, elle sera profitable si un jour vous passez sur du vrai modulaire hardware. C'est vrai que moi, typiquement, les modulaires, je regardais ça par-dessus l'épaule de certaines personnes sur les salons, parce que c'est vrai qu'à la base, je suis plutôt guitariste. Et là, c'est vrai que ça m'a permis d'apprendre vraiment les bases des CVGate, comment utiliser une enveloppe ADSR qui contrôle un ampli, un VCA, etc. Donc c'était plutôt intéressant. En tout cas, j'ai bien aimé ça. Est-ce que tu en as mis un en insert d'une boucle ? Ouais, tout à l'heure, j'ai des... Ah voilà ! Sur chacun, alors je l'ai désactivé parce que ça coupe complètement. Alors, je pourrais mettre ça, peut-être ? Ouais, alors ça, là, c'est une boucle, c'est juste un accord sur chaque... Ouais, alors attends, c'est sur les drums plutôt ? Ouais, peut-être plutôt, ouais. Voilà, sur les drums. Alors là, je vais vous montrer parce que le modulaire, c'est ça qui est génial. Le signal, en fait, le signal, c'est le signal. Donc lui, instrument, effet, il s'en fout. C'est juste après ce qu'on en fait. Et donc, on peut tout à fait rentrer avec un signal, quel qu'il soit, une boucle de batterie, une nappe d'un autre santé, votre voix, pour le transformer après. Et là, donc, il est disponible aussi en effet, modular et fixe. Et là, en fait, parce qu'au départ, je me suis dit, ah ouais, mais c'est dingue, il n'y a aucun module d'effet, c'est bizarre et tout. En fait, les effets, ils sont là. Et là, attention, je vais vous présenter un chorus. Voilà. Voilà. Et voyez ce que c'est qu'un chorus, en fait, c'est là où on voit que c'est très pédagogique et qu'on est vraiment parfaitement dans un délai modulaire, c'est qu'il n'y a pas de chorus dans le soft. En fait, un chorus, c'est quoi ? C'est un délai qui est modulé. Et comme de par hasard, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve un délai et des défauts et des délais. Et ça va être la même chose. Alors, on pourra sans doute écouter des trucs. Voilà. Hop. Alors. Bon, là, ce n'est pas super parlant sur la batterie. Ah bah attends, parce que si je la coupe, non, c'est vrai que ce n'est pas super parlant. Je suis désolé. Donc, les compresseurs, c'est pareil, c'est du VCA, il n'y a pas vraiment de compresseur. Évidemment, il y a des délais, mais attends. Il y a un petit problème. C'est bizarre, là. C'est bizarre, parce que là, on entend vraiment... Non, mais tu ne l'as pas activé sur la batterie. C'est pour ça. Ah oui, je me disais quand même. C'est pour ça. C'est bizarre. Désolé. C'est le bon que tu as ouvert, du coup ? Non, ce n'est pas le bon. D'où le clic sur celui-là ? Voilà. Voilà, on n'était pas sur la bonne piste. Le boulet, le boulet. D'où le clic sur celui-là, du coup ? Donc, je suis désolé. Je recommence. Ça n'en a envie rien. Alors, c'est normal que tu n'aies pas de son. Quand tu n'as pas de preset, tu n'as pas de son. Vas-y, charge un preset. Ah oui, voilà, ça coupe le son, d'accord ? Ouais, ouais. Rien n'est branché. J'allais dire, en même temps, c'est normal. Voilà. Donc là, on a un autofilter, un beatcrusher. Et à chaque fois, vous voyez, c'est fait avec des modules de base. Voilà, avec ce qu'il y a dedans. Donc, j'allais dire, même ceux qui s'intéressent, qui font des études électroniques, qui rêvent un jour de devenir facteur d'instruments électroniques, c'est super pédagogique. Voilà. Et puis, je vais vous montrer, donc... Ah si, là, on l'entend, le cours. Voilà, ça va mieux. Je me disais aussi, putain, je suis sourd ou quoi. Voilà, et... Attends, c'était le bubberpole, voilà, qui était pas mal. Et alors... Voilà, donc vous voyez qu'on peut obtenir des trucs assez barrés. Des distos. Voilà, des flangers tout à fait intéressants. Franchement, quand même, ça sonne assez bien. Franchement, ça sonne bien. C'est vraiment un type de... Ça sonne bien. Et puis, voilà, il y a surtout ce truc, comparer un effet déjà tout fait, c'est que là, vous pouvez vraiment intervenir en détail à l'intérieur du synoptique, j'allais dire, de l'effet, pour faire des variations très intéressantes. Voilà. En sachant qu'évidemment, dans votre stade, vous pouvez enregistrer toutes les automations que vous faites en temps réel. Alors évidemment, je pense que pour retrouver vraiment l'expérience du modular hardware, si vous avez une surface de contrôle avec plein de potards, c'est le bienvenu. Voilà. Bref. Là, vous voyez, on a un jeu droite-gauche. Enfin, il est vraiment possible de tout faire. Et il sera à plus forte raison possible de tout faire parce qu'on sent bien que Softube, déjà là, depuis la sortie, ils ont rajouté des modélisations IntelliGel. Oui. Mais ils ont aussi rendu compatibles les différents morceaux d'Earthbeat, ce qui est très bien. Et je pense qu'il y a peut-être d'anciens effets qu'eux ont codés qui vont rendre compatibles aussi. Je pense notamment qu'ils ont une superbe reverb qui s'appelle Tsar. Parce que bon, faire une reverb quand même juste avec des délais, ça peut être violent. Donc, pour ça, c'est vraiment pas mal. C'est cool. Quoi vous dire ? Écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour, il me semble. Mais ma foi, oui. Oui, voilà. Donc, on va dire jingle conclusage. Et nous revoilà pour le conclusage. J'espère que vous avez aimé notre beau jingle. Donc, tout de suite, le premier point fort. Eh bien, le premier point fort, c'est le son. C'est-à-dire que, bah oui, ça... De ce point de vue-là, on n'a vraiment pas été déçu. Voilà, j'ai trouvé ça bien. Alors, même s'il faut savoir, il y a des avertissements dans le manuel qui disent attention, avec telle ou telle fonction, faites gaffe, vous pouvez vraiment cramer ou les enceintes ou les oreilles. Donc, c'est vraiment... On retrouve le côté comme sur les vrais modulaires, même si on n'a pas une énorme expérience de ça. Et vous voyez que sur certains presets qu'on a pu vous faire écouter, le bas, il est là. Après, c'est vrai que voilà, c'est un son quand même assez aride et un côté à la main sous les aisselles, quand même. Oui, oui, c'est clair. Je veux dire, voilà, il faut savoir à quoi s'attendre. Voilà, il y a du gros son, mais version protestante. Le côté jésuite, qui est plus incarné par Omnisphère. Voilà, Omnisphère, c'est un truc direct, on plaque un accord, on fait waouh, là, ça se mérite quand même. Il faut suer un petit peu, là, effectivement. Deuxième point fort, le prix, 99, c'est ça ? Oui, le prix, 99 balles, c'est vraiment, moi je trouve que si on a conscience de ce qu'on achète, c'est vraiment pas mal, parce qu'on a vraiment de quoi faire et de quoi apprendre. Et puis, les modules qui sont proposés en supplément n'ont pas l'air d'être délirants au niveau prix. Non, ça va, et puis on a vraiment la base, c'est vrai qu'on a tous les depfeurs, là, donc il y a déjà largement de quoi s'amuser. Peut-être qu'en plus, je ne sais pas si vraiment ils font beaucoup de modélisation derrière, peut-être qu'après il y aura des offres, des bundles, des machins, enfin bon. Une partie pris du fac similé. Voilà, alors, moi c'est un truc que j'ai aimé, c'est le fait de proposer vraiment la même expérience que sur le hardware. Alors, ce n'est pas la même expérience parce qu'on ne tourne pas des boutons et tout, mais ergonomiquement, on est quand même très très proche avec juste la seule concession ergonomique qu'il y a et elle est bien, c'est le fait que quand on tire un câble, on voit tout de suite grâce à un code couleur où on peut le brancher et ne pas le brancher. Donc ça, c'est très bien. Et c'est vrai qu'on aurait aimé un peu plus de concessions. Je vous parlais de personnaliser un peu, de pouvoir mettre des, de changer des labels, des modules, voire même moi j'aurais aimé, pourquoi pas, changer la couleur de façon d'un module pour le repérer plus facilement. parce que quand on a les deux rangées là qui sont pleines... Après, ils vont peut-être changer d'avis, peut-être dans une mise à jour. Oui, oui, ce n'est pas inenvisageable. Et puis voilà, donc ça, c'est chouette. Très intéressant d'un point de vue pédagogique, effectivement, on l'a dit si vous voulez apprendre justement... C'est un truc que tout le monde dit d'ailleurs à propos de Reason. Oui, on l'a dit à propos de Reason, nous aussi d'ailleurs. Et c'est vrai encore, le modulaire, il n'y a rien de tel pour comprendre en fait comment ça marche parce que finalement, les machines qui ne sont pas modulaires, à l'intérieur, finalement, c'est des modules. Donc à partir du moment où on sait faire mumuse avec les petites briques qui sont en modulaire, on peut faire énormément de choses et comprendre comment sont faits les appareils plus évolués. On est en bas niveau, comme on dit. Exactement. Système de modules qui permet de compléter la collection de jouets. Ouais, voilà, je trouve ça chouette, cette idée, parce qu'il y a... Bon, ça peut être un... Il faut faire attention quand même, parce qu'on peut dépenser rapidement beaucoup d'arches. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop de modules, mais on leur fait confiance, ils vont qu'il y ait. Et c'est vrai qu'il y a un côté la collecte, alors bon, il faut faire gaffe aux collectionneurs, justement, au fait d'en avoir toujours plus. Mais c'est assez sympa, parce que c'est un truc qui existe, pareil, chez les amateurs de modulaire. C'est un peu, d'ailleurs, pour les guitaristes qui nous regardent, comme les mecs qui font leur pédalerie. C'est toujours la pédale qu'on n'a pas. Ouais, mais en fait, si je mettais celle-là avant celle-là... C'est exactement le même esprit. C'est vraiment le même délire. Voilà. Et les points faibles. Système fermé, donc seul sauf tu peux proposer de nouveaux modules. Et tu voulais mettre ça, justement, en face de réacteur, il me semble. Ouais, tout à fait. En fait, le truc, c'est que, voilà, Softube a fait un soft très bien. On lui fait confiance pour proposer de nouveaux modules, des nouvelles modélisations très bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'éditeur tiers qui ne peut rien proposer. Alors, les gens pourraient sans doute s'échanger des presets et tout, mais on ne peut pas intervenir. Et c'est vrai qu'en face, un autre système modulaire très connu, alors il y a Max MSP, mais qui est plus réservé à cause de Max4Live aux gens qui sont sur Ableton, mais réacteur, c'est vrai qu'il est à 200 balles seulement, et il est autrement plus ouvert avec une communauté qui contribue énormément à la richesse du soft, avec une énorme offre freeware. Il y a des choses qui ont été faites sur réacteur en freeware où on fait « wow ». C'est vrai que tu perds d'ailleurs le côté originel du hardware, où justement chacun pouvait faire son module, il y avait plein de marques qui en faisaient, et c'est vrai qu'on perd un peu ce côté-là. Alors, c'est vrai qu'à côté de ça, même si réacteur, avec les blocs, se rapproche de cette ergonomie, réacteur est quand même moins bien foutu, moins fidèle à l'ergonomie modulaire telle qu'on la trouve sur les systèmes Eurorac, mais en même temps beaucoup plus puissant, parce qu'on peut descendre très bas niveau sur réacteur. C'est-à-dire que dans réacteur, c'est comme si on pouvait dévisser les façades de tous ces modules pour encore bidouiller après, et arriver juste à la fin à des opérations très basiques sur le signal, des actions, des soustractions. Donc on est plus sur un truc presque de développeur chez réacteur, même s'il y a plusieurs niveaux d'utilisation de réacteur. Et c'est vrai que... Si vous êtes novice, en tout cas, moi je vous conseille quand même plutôt le soft tube. Si vous êtes novice et que le modulaire vous intéresse, que le traitement du signal vous intéresse, commencez là-dessus. Si vous voulez du son tout fait, par contre, il vaut mieux peut-être réacteur, parce que justement il y a des patchs... Eh bien les deux, mon capitaine. C'est-à-dire, quand je dis le son tout fait, c'est-à-dire qu'à la fois il y a beaucoup plus de choses très abouties chez réacteur, et qu'à la fois, si vous vraiment voulez mettre les mains dans le combustible, c'est-à-dire à l'intérieur même des modules, par réacteur, c'est pareil, là on peut descendre à un très bas niveau, pénétrer à l'intérieur des modules et faire des trucs très complexes qui vont bien au-delà, parce que là, malgré tout, pour l'instant, même si je crois qu'il y a un module intelligent qui fait de la synthèse FM et on reste sur de la synthèse soustractive, avec réacteur, tout est possible. Et c'est vrai que c'est seulement deux fois plus cher. Alors seulement, c'est à vous d'apprécier la différence de prix. Les deux ne sont pas concurrents, mais c'est vrai que les deux sont des modulaires. On a la même idée derrière. Voilà. La consommation CPU, on n'en a pas parlé, mais bidon, il bouffe le bougre. Quand on a... Moi, je sais que sur certains patches, je suis arrivé... Donc, j'ai un MacBook Pro assez récent. Il a quoi ? Il a deux ans ? Ou un truc comme ça. C'est un des plus gros MacBooks. Ouais, voilà. J'étais quand même à 40% sur certains patches. Donc, et on parle de trucs monophoniques ou au mieux quadraphoniques. Donc, c'est-à-dire, c'est pas... Alors, je ne dis pas nécessairement que c'est... La faute en revient à un soft tube. Parce qu'on le voit, d'ailleurs, chez UAD, plus les modélisations les plus récentes, les mieux foutues, sont celles qui consomment le plus. C'est pareil sur le Diva Ui. Faire de la bonne modélisation, un truc vraiment pointu, ça prend beaucoup de ressources processeurs. Mais sachez-le, vous n'en mettrez pas 15 sur vos compos. Non, c'est clair. Ou alors, vous allez friser comme des malades. Déplacement des modules pas super intuitif. Bah voilà, on vous l'a montré. Il y avait mieux à faire. J'espère qu'ils changeront là-dessus. Parce que c'est pas... En plus, ce qui est marrant, c'est que tout le monde fait autrement. Et que, bon... Eux, non. Voilà. Pas de personnalisation des modules, pareil. Bon, on espère que dans une future mise à jour, ils vont corriger ça. Parce que c'est vrai que, sur certains batchs qui sont quand même assez velus, avec beaucoup de choses, ça permettrait de bien se retrouver un peu. C'est bien se retrouver là. Parce que, effectivement, quand vous avez 5 VCO, et que c'est les 5 mêmes, et qu'ils sont tous blancs, et qu'ils ont exactement la même gueule, pour savoir... Alors après, il faut suivre les câbles, bien sûr, mais ça aurait été mieux de pouvoir les distinguer. Faire des macros. Ouais, voilà. On aura des macros. Je ne sais pas si on peut appeler ça des macros, mais c'est vrai que... Au moins pour pouvoir... C'est vrai, sophistiquer un peu la sauce. Surtout, en fait, pour pouvoir utiliser le truc en live, chez soi, ou sur scène. Donc, voilà. Hé, pardon ! La note ! Et la note ! 4 étoiles sur scène. Donc, c'est bien une bonne note. Alors, c'est quand même une bonne note. Je vous explique pourquoi. J'allais dire, dans l'absolu sur modulaire, par rapport à Reactor, tout dépend de ce que vous attendez, de ce genre de logiciel. Si vous avez bien conscience de ce qui est modular, de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, et de ce qu'il peut vous apporter, je n'ai pas de raison, on n'a pas de raison, de lui mettre moins que 4. Bien sûr. Je veux dire, c'est bien réalisé, c'est effectivement très pédagogique, que ça permet de rentrer dans le monde du modulaire. Et en plus, il y a ce côté très sympa où je pense qu'on peut, du coup, se mettre au modulaire tranquillement et puis s'acheter un module. On s'achète un vrai VCO. Vous voyez les petits liens pour... Je ne sais pas, d'ailleurs, je me demande si Softube touche quelque chose. Oui, peut-être. Il y a des petits liens. Et donc, tout à coup, on peut petit à petit remplacer tout ce qui est software par le hardware en utilisant le soft. C'est pour un public averti, soit qui veut apprendre donc qui a appris. Mais je pense que, de toute façon, les zinzins du traitement du signal qu'on voit sur le standoffer à tous les salons, eux, ne s'y tromperont pas. Ils sont ravis de trouver ce soft chez eux. Je le comprends. Et de pouvoir même... Il y a presque un côté sympa de bêta tester, enfin, de pouvoir tester en avant-première en fait, des modules comme ça en se disant plus tard, j'achèterai celui-là en attendant d'avoir son vrai santé modulaire. Voilà. Ça, c'est très sympa, effectivement. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, ce test est terminé. On espère que vous avez apprécié. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain test. Salut ! Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada